Bonjour à tous, si votre appareil vous affiche un code panne E9, E11, E12, E20 ou E21, c'est que vous avez un souci sur la pompe de chauffage. C'est valable sur les lave-vaisselle Bosch, Siemens, Neff, Gagno et Viva. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tester et remplacer la pompe, mais aussi pourquoi. Si vous avez besoin d'aide, sachez qu'on a mis en place un système visio afin de vous aider à réparer vos appareils électroménagers à distance. Plus d'infos dans la bio. Pour tester et remplacer la pompe, vous aurez besoin d'une paire de gants, d'un multimètre et d'un tournevis torse de vin. Le temps pour vous de vous abonner et je détaille tout. Pour tester la pompe, je vais passer par la carte, ça permettra plus de facilité et surtout un contrôle de la filerie. Pour ça, prenez vos torses de vin afin de retirer les vis sur le panneau droit et de le retirer. La pompe de chauffage est composée de trois éléments. La résistance, les sondes CTN et la pompe de cyclage. Donc ici, vous avez votre résistance. Là, c'est votre pompe de cyclage et les fils gris qu'on voit tout en bas représentent les deux CTN. En fonction des codes que vous avez, vous serez amené à tester différents éléments. On commence par tester la résistance. Débranchez votre connecteur et calibrez votre multimètre sur la position 200 ohm. Mettez vos points de touche au niveau des bornes rouges et vous devriez trouver une valeur de 20 ohm. Si vous n'avez pas de valeur, vous devriez avoir un code E9 qui va s'afficher. Passons maintenant au CTN dans le cadre où vous auriez un code E11 ou E12. Sortez le module pour plus de facilité. Débranchez votre connecteur à l'arrière et avec un tournevis, vous faites levier pour lever votre module. Et il va falloir tester les trois fils gris qui sont le plus près des fils jaunes. Pour contrôler la CTN, par contre, calibrer votre multimètre sur 20 kilo ohm. Vous devez trouver une valeur entre 10 et 15 kilo ohm. Sur les bornes 1 et 3, vous trouverez le cumul des deux CTN, ce qui donnera une valeur d'environ 30 kilo ohm. Donc, si vous voulez le contrôler, calibrer votre multimètre sur 200K. Pour la pompe de cyclage, nous allons devoir la démonter car c'est souvent un problème de blocage. Pour plus de visibilité, je vais basculer la vaisselle. Mais vous, à la maison, vous n'y êtes pas obligé. Commencez par déconnecter la pompe de cyclage ainsi que la résistance. Pour le connecteur des CTN, je vous conseille d'attendre un petit peu afin de ne pas l'abîmer. On retire le petit caoutchouc noir. Ensuite, je retire la pompe. Vous la prenez dans vos mains. Vous faites un quart de tour dans le sens horaire et vous tirez vers vous. Vous avez ici votre câble de CTN. Tirez-le avec délicatesse afin de ne pas arracher les fils. Pour la pompe de cyclage, un test au multimètre n'a pas grande signification. Donc, nous allons faire un contrôle visuel. Vérifiez que sa turbine tourne bien à l'aide d'un tournevis. Si vous y trouvez un objet, retirez-le et refaites un essai. Si l'essai malgré tout n'est pas concluant, je vous conseille de remplacer la pompe. Si vous n'avez pas couché votre appareil, je vous conseille de retirer l'excédent d'eau qui a pu couler dans le socle afin d'éviter d'avoir un code E15. Il ne nous reste plus qu'à remplacer la pompe. Pour faciliter l'insertion, n'hésitez pas à mettre un peu de liquide vaisselle. Faites bien attention à ce que cette partie plate vienne bien à fleur avec le tuyau afin d'éviter les fuites. Insérez d'abord le tuyau oblique. Puis, poussez votre pompe verticalement pour la remettre en place. Remettez le caoutchouc. Rebranchez la pompe de cyclage, la CTN et la résistance. Remettez votre carte en place, poussez-la bien jusqu'au fond. Vous avez juste à la faire descendre. Et maintenant, je peux redresser le lave-vaisselle. Remettons à présent l'isolant puis la tôle. N'oubliez pas de rebrancher le câble d'alimentation à l'arrière du lave-vaisselle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Mais avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501